Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, surtout pour parler de l'actu du MMA et des propos de Conor McGregor envers Justine Gage. Les deux se taclent au sujet du titre, les amis. Tout d'abord, je vous présente le Club des Balèzes. Salut à tous les amis, aujourd'hui on est en train de tourner le contenu pour le Club des Balèzes. Vous allez avoir des démonstrations de mouvements, des explications biomécaniques. On va parler d'endocrinologie, on va parler de nutrition, de préparation physique, on va faire des analyses techniques aussi un peu plus approfondies. Vous allez voir aussi nos sparrings, nos prépas, nos journées. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à souscrire sur le Club des Balèzes sur notre chaîne YouTube. Donc pour nous rejoindre les amis, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Et un petit like, un petit abonnement aussi pour ne jamais louper ni les lives, ni les actus. Vous avez vu, on fait beaucoup de lives en ce moment. Donc on va revenir sur les propos de Gage. En fait, il est interviewé, on lui dit voilà, qu'est-ce que tu penses si l'UFC donne une chance pour le titre à Conor McGregor après une victoire contre Chandler. Alors lui, il tacle, il dit qu'en gros, il ne mérite pas. Il dit que si l'UFC prend cette décision, il est prêt à démissionner, etc. Et ça a fait réagir du coup Conor. Et Conor lui a dit, tiens, il me serve le dos au, tu as eu deux chances pour le titre. Et malheureusement, tu as échoué par deux fois. Et en plus de ça, tu as eu une chance juste après une victoire contre Chandler. Alors effectivement, c'est vrai. Gage a eu une chance contre Dobronx après une victoire contre Chandler. Alors c'est vrai qu'il avait une grosse dynamique, il n'avait pas été absent, etc. Mais bon, c'est vrai qu'il cherche un peu le bâton pour se faire battre. Parce que, comme il y a dit, tu as eu une défaite, après tu as enchaîné, tu as eu Chandler, tu gagnes. Et derrière, on te propose le titre. Mais de toute façon, quand vous êtes dans le dernier carré, quand vous avez l'ampleur médiatique qu'a Conor McGregor, il vous suffit d'une victoire ou deux pour directement avoir la chance pour la ceinture. Ensuite, je pense que le champion, lui, serait tout hypé d'affronter Conor, parce que ça te fait franchir un cap aussi bien financièrement que médiatiquement, d'affronter un combattant qui a une telle aura, et surtout qui a une telle reconnaissance au niveau du public, non initié. Donc voilà, après je peux comprendre. Gage vient de se taper Fiziev. Le mec, il va devoir se taper tout le monde. Je pense Poirier, peut-être Dariush, après par la suite. Donc c'est sûr, en tout cas le vainqueur ou le perdant entre Dariush et Dombronx. Donc c'est sûr que c'est assez compliqué pour lui de se prononcer, d'accepter en fait que l'UFC fasse ce genre de passe droit. Mais on sait que Conor, de toute manière, plus ou moins, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec les chiffres qu'il est capable de générer. Je vois très mal l'UFC lui mettre des bâtons dans les roues et l'empêcher de réaliser le titre. Surtout que Makachev, il n'avait pas l'air fermé à l'idée d'affronter Conor McGregor. Parce que si ça serait juste une logique sportive, ça serait Dariush, les amis, qui aurait affronté Makachev. Il n'aurait même pas eu besoin de passer par la case de Dombronx. Mais comme Dariush, malheureusement, même lui, il le reconnaît, il ne vend strictement pas. Et il est totalement inconnu du grand public. Mais il y a des passe-droits. C'est d'autres combattants qui sont mis en avant, d'autres combattants qui sont poussés, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent de Gage Poirier. Moi, je pense que ça serait aussi bien sportif que médiatiquement, ça serait logique. En tout cas, c'est un combat qui va être une véritable guerre au nucléaire, ça c'est clair. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est un peu l'ancienne génération, même s'ils sont toujours très très forts, si c'est toujours des tops, mais c'est l'ancienne génération qui serait confrontée. Et j'aurais vraiment hâte de voir cette opposition. Parce qu'on a pu voir la dernière fois, contre Fiziev, qu'un grand Gage est Poirier aussi, techniquement parlant, ou debout, c'est extrêmement fort, extrêmement précis. Les deux ont un mental de dingue, les deux ont un gros menton. Donc c'est sûr que ça ferait une opposition assez incroyable. Or, cette catégorie-là, aujourd'hui, elle est très particulière. On a Makachev qui est champion. On a Darius derrière, qu'à fondre de Bronx. Logiquement, c'est le vainqueur de ce match-là qui devrait être confronté à Makachev. Mais Makachev a dit qu'il ne reviendrait pas, je crois, avant octobre, ce qui est logique. Parce qu'il a enchaîné les échéances à Abu Dhabi, je crois. Donc, non, non, dans le timing, c'est bien. Il va falloir voir maintenant ce qui va se passer lors de ce combat. Mais peut-être qu'on pourrait se retrouver avec une revanche de Bronx-Makachev. Moi, je ne vous cache pas que le combat que je veux voir, sportivement parlant, c'est Darius, un peu comme tout le monde. Mais il faut qu'il passe Charles de Bronx. Et le problème qu'il y a avec Oliveira, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire qu'il est capable de faire une masterclass contre Darius, mais il est aussi capable de se faire rouler dessus. Moi, j'espère, pour ma part, qu'il va perdre juste pour que Darius ait au moins la chance pour le titre. Si Makachev ne monte pas, parce qu'il a aussi exprimé le souhait à l'UFC de vouloir monter. Mais je pense que toutes les cartes, du coup, vont être mises sur la table après le combat d'Aruge Oliveira et le combat contre McGregor Chandler. Parce que Conor, je pense qu'il peut passer devant tout le monde. Vous savez, un peu sur la ligne d'arrivée, vous êtes à un mètre. Vous pensez que vous êtes arrivé, et là, de coup, il y a Conor qui sprint, et hop, il vous rattrape, il vous passe devant. Et ça, c'est fort possible. Parce que si moi, je suis Makachev, j'affronte... Si j'ai le choix entre Darius et Conor McGregor, j'affronte Conor McGregor. Ça, c'est clair et net. Je n'affronte pas Darius. Darius, c'est un bourbier. Et en plus de ça, il est inconnu au bataillon, quoi. À part pour nous, les initiés et les passionnés. Aussi, confirmation, les gens travaillent apparemment sur un combat, alors je ne sais pas si c'est un autre sujet, mais sur le de José Aldo, qui serait normalement confronté, peut-être, à Floyd Mayweather en boxe anglaise. Alors dites-moi ce que vous en pensez. José Aldo, qui a fait son dernier combat, enfin, qui a fait son dernier combat, du coup, en boxe anglaise. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et pour lui, parce que déjà, financièrement, ça va lui apporter... Moi, j'aime bien ces combats-là, un peu d'exhibition. Si ça peut permettre à des combattants de MMA de se mettre à l'abri financièrement, si je pense que José Aldo a déjà des moyens financiers assez conséquents, avec tous les main events, tous les grands combats qu'il a pu faire tout au long de sa carrière. Mais là, je suis emballé sportivement. Je sais que Mayweather... Je préfère voir Mayweather contre José Aldo que Mayweather contre Logan Paul ou contre un rappeur. Parce que je sais que José Aldo pourra quand même donner un peu de... Je ne dirais pas du fil à retour, ça n'a rien à voir, mais au moins une opposition, parce que ça reste quand même un grand compétiteur. Et surtout qu'il y a une superbe anglaise, une super garde. Et donc, ça serait assez sympa. Et surtout qu'il cut énormément José Aldo. Donc, je serais curieux de voir ce que ça donne. Pas pour le résultat, en réalité, parce que les déses se jouent fait. Je veux dire, il n'y a pas de match, techniquement parlant. Mais Mayweather vieillit. José Aldo, je pense qu'il est encore dans sa dynamique. Donc, il peut faire valoir ça. Et c'est une star, quoi, José Aldo aussi, également. C'est une star du MMA qui a été spécialisée en striking. Donc, ce serait une belle reconnaissance pour lui. Et surtout, médiatiquement, ça les ferait franchir encore en cap. Un peu comme on a vu à l'époque Connor, qui a affronté Mayweather. Même si ça n'aura pas du tout le même jeu, la même ampleur, etc. Parce que Connor était un peu à son apogée. Mais Mayweather était encore en activité. Donc, voilà, c'est des choses qui diffèrent. Voilà, les amis. Et c'était l'actu du MMA. Comme je dis toujours, pensez à nous mettre en commentaire si il y a des sujets en particulier qu'on aborde. Ce soir, je rappelle, il y a l'événement de la sueur avec le Lazy Prince qui combat et Amina Youb aussi contre Damien Lépidus en grappling après à peine un match de MMA. C'est mis à disposition sur YouTube. Je ne sais pas si c'est sur leur chaîne. Visiblement, oui. Donc, voilà, allez faire un petit tour. Je pense que ça va être un super évent. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501